La cérémonie marquant la clôture des activités du programme d'accompagnement à la croissance des petites et moyennes entreprises PAC-PME s'est tenue ce jeudi 24 avril à l'Hôtel Radisson Collection de Bamako. Cette initiative, financée par l'Agence néerlandaise des entreprises, avait pour ambition de stimuler les opportunités d'emploi pour les jeunes Maliens et contribuer à l'augmentation du chiffre d'affaires des PME cibles. Nos entrepreneurs ont reçu des formations spécialisées de courte durée, des séances d'apprentissage avec leur père et une facilitation d'accès aux services financiers. Nos mentors ont reçu au départ une formation intensive ainsi qu'un accompagnement constant basé sur l'apprentissage par action pour acquérir les compétences nécessaires. L'objectif était de faire augmenter le chiffre d'affaires d'entreprise avec un moyen de 25%. Ceux qui font le calcul rapidement vont peut-être se dire qu'on a réussi, mais on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas terminé d'abord. Il faut alors accompagner ces jeunes pour accéder à des emplois décents et surtout créer et gérer leurs propres entreprises. La création d'emplois décents à l'endroit des jeunes au Mali est d'une urgence capitale. A cet effet, la représentante de l'ambassade des Pays-Bas a assuré de leur engagement à contribuer au développement de l'écosystème entrepreneurial au Mali. Le développement du secteur privé, notamment à travers l'engagement des jeunes, est l'une de les priorités des Pays-Bas au Mali. Notre investissement dans la force motrice du secteur privé est en phase avec les objectifs du troisième axe du CREC. Nous réitirons notre engagement à soutenir l'innovation et le changement d'écosystèmes entrepreneuriales. À ce sujet, nous apprécions justement le leadership et les efforts menés par le gouvernement du Mali. PAC-PME valorise le potentiel et la volonté des jeunes entrepreneurs au Mali. C'est exactement de cette façon que les Pays-Bas seraient contribués au développement du secteur privé au Mali. Cette cérémonie était également le lieu pour les mentors d'exprimer leur satisfaction et les expériences vécues dans le cadre du programme. Le programme nous a permis de formaliser parce que grâce aux formations, aux outils que nous avons eus, nous pouvons, nous n'allons pas nous considérer comme des mentors experts, mais quand même nous sommes sur le chemin, sur la voie. Nous avons été choisis à travers nos expériences, nos vécus, et qui dit vécu, dit des hauts et des bas. Tout en saluant cette initiative visant à soutenir la croissance des PME, nous tenons à rappeler que les difficultés des PME ne se limitent pas seulement aux besoins de financement. Ce projet est allé au-delà de cet aspect et a pris en compte l'accompagnement des PME à travers le METORA, en fournissant des conseils et coachings aux jeunes entrepreneurs pour la structuration de leur entreprise. Pour sa part, le ministre de l'entrepreneuriat national et de la formation professionnelle s'est prononcé sur les initiatives et résultats parvenus à l'issue du programme. Au-delà des résultats atteints que je salue, il est à noter que le mécanisme de mise en œuvre du programme a apporté deux innovations importantes dans l'écosystème national de l'entrepreneuriat. Il s'agit du mentorat et du système de suivi et évaluation dont l'objectif était de recueillir des informations pour une meilleure compréhension des obstacles à la croissance des PME, surtout celles portées par les jeunes et femmes. Aux bénéficiaires du programme, je demande de faire profiter aux autres entrepreneurs les connaissances et expériences acquises. Devenez-vous aussi pour eux des mentors et surtout, n'ayez pas peur d'échouer, car chaque échec est une étape vers la réussite. Je ne saurais terminer sans remercier l'équipe du programme FAC-PME et les mentors pour la qualité des résultats atteints. Mes sincères remerciements vont également aux ambassades royales du Danemark et des Pays-Bas pour leur appui multiforme au gouvernement du Mali. En somme, l'événement a été également marqué par le lancement du réseau Alliance Mali-Mentors, un jalon significatif dans le paysage entrepreneurial du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada